Comment faire pour que l'intelligence collective soit un levier pour votre entreprise ? J'ai rencontré une de mes clientes qui utilisait souvent des outils d'intelligence collective. Par contre, elle se prenait des murs. Ça ne fonctionnait pas. Elle se prenait des critiques sur la manière dont c'était fait, dont, enfin bon, c'est pas très efficace, on nous prend pour des gosses, voilà quoi, c'est ta responsabilité, t'as pas à nous poser ces questions-là, etc. Elle ne savait plus comment s'y retrouver alors qu'elle croyait en ces outils d'intelligence collective. Elle se dit, mais ça marche pour les autres, mais comment ça se fait que ça ne marche pas pour moi ? Je vais vous expliquer la clé qui va vous permettre d'utiliser, et c'est la clé que j'ai utilisée avec elle, et qui après, elle a obtenu des résultats, waouh, quoi, les gens lui en parlent encore des semaines après de cette séance d'intelligence collective. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que le patron soit là ou pas, pour gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie, et pouvoir vous libérer de votre équipe. Et, cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à deux chiffres, seulement grâce à l'équipe, et tout ça au bout d'un an. Alors, l'intelligence collective, qu'est-ce que c'est déjà ? C'est de pouvoir utiliser toutes les intelligences qui existent autour d'une table, et ce n'est pas une addition d'intelligence l'une à côté des autres, c'est des multiplicateurs. Pourquoi ? Parce que, au plus vous avez de personnes autour de la table, au plus, le nombre de relations potentielles explose. C'est quasi exponentiel. Et donc, c'est ça qui va faire la richesse, c'est que d'une idée de quelqu'un, ça va faire émerger plusieurs idées chez d'autres personnes qui vont se multiplier et arriver, enfin, on passe par du brainstorming, mais on passe également par de la structuration d'idées, et d'avoir quelque chose qui est porteur, qui est énergisant. Pourquoi ? Parce que vous ne portez plus tout sur votre épaule, de trouver les solutions, de les mettre en place, de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, de faire du feedback, etc. C'est quelque chose qui devient collectif. C'est ça qui est intéressant, et c'est également le but dans l'équipe autonome, c'est que vous n'êtes plus le goulot d'étranglement, vous n'êtes plus le moteur, vous n'êtes plus la locomotive, mais vous êtes un des wagons, et chacun peut être, à un moment donné, la locomotive. C'est ça qui est très intéressant. Et donc, qu'est-ce qui se passait dans le cas de ma cliente ? C'est qu'elle réfléchissait beaucoup plus en termes d'objectifs à atteindre que de définitions de problèmes. Et c'est souvent ce qu'on se met en tête, et c'est souvent ce qu'on a appris, quels sont mes objectifs en sortant de La Réunion ? Quels sont mes objectifs en sortant de cette intelligence collective ? Par contre, on a des objectifs pour eux, mais on n'a pas des objectifs pour soi. C'est-à-dire que quand vous démarrez une séance où vous allez utiliser toutes les intelligences, si vous mettez le focus sur « je veux qu'ils comprennent que », « je veux qu'ils soient motivés par », « je veux qu'ils arrêtent de faire tchic-tchac », etc., eh bien ça, c'est « vous avez une intention pour l'autre, mais vous n'avez pas une intention pour vous. » Qu'est-ce qui est en votre pouvoir ? Qu'est-ce que vous avez envie de le faire travailler ? Comme disait Einstein, et c'est une citation que je prends très régulièrement, si on me donne une heure pour pouvoir résoudre un problème, je passe 50 minutes à définir le problème, et je prends 50 minutes pour définir le problème, et je prends 10 minutes pour résoudre ce problème. Et donc, c'est ça qui va être important. Et c'est ça que j'ai travaillé avec ma cliente, c'est qu'on a ensemble regardé, ok, mais c'est quoi ton objectif pour toi ? Qu'est-ce que tu as envie de travailler avec eux ? Et c'est quoi l'objet que tu vas mettre au milieu de la table et que tout le monde va regarder ? Pourquoi ? Parce que souvent, quand on veut régler, quand on veut atteindre certains objectifs, c'est parce qu'on voit des défaillances sur le terrain. Et qu'on réfléchit directement, oui, mais si elles ne faisaient pas comme ceci, s'ils étaient comme cela, ça irait mieux. Ok, mais j'ai des intentions pour les autres. Et donc, ici, ça va être de définir, c'est quoi le problème que j'ai envie de travailler avec eux ? Ça va être quoi, finalement, l'objet central de tout ce qui se passe ? Par exemple, deux personnes arrivent tout le temps en retard le matin, Ok, mais je vais parler de pouvoir, peut-être de la dynamique d'équipe. Est-ce que c'est ça qui pose problème ? Est-ce que finalement, c'est de pouvoir régler ce problème-là de l'arrivée le matin ? Je ne vais pas faire en sorte qu'ils arrivent à l'heure. Je vais regarder le problème du fait de c'est quoi les horaires qui nous arrangeraient pour pouvoir arriver le matin. Et donc, quand je vais faire cet exercice avec eux, je vais me mettre en même temps avec eux dans cet exercice-là parce que moi, en tant que chef d'entreprise, je représente l'organisation. Il y a des besoins au niveau de l'organisation. Et vous allez injecter également ces besoins-là dans l'outil que vous allez utiliser. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment super important à savoir, c'est que derrière tout type d'outil, il y a une manière de le faire. Et donc, je vous ai déjà fait une vidéo sur le desk, donc de faire un recadrage avec la méthode desk, et que, idem, il y a une manière de le faire derrière. Et tant que vous n'assimilerez pas cette manière de faire, vous atteindrez des résultats moyens, soit contre-productifs. Donc ici, si je résume, c'est de définir le problème. Qu'est-ce que j'ai envie de leur faire travailler ? Et ce n'est pas une mince question. Vous allez le triturer au début, parce que moi aussi, quand j'ai débuté pour pouvoir faire de l'intelligence collective, j'avais cet apprentissage, cette habitude de réfléchir, ok, mais en termes d'objectifs, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre ? Qu'est-ce qu'on aura obtenu à la fin ? Ce qu'on va obtenir, c'est dans les mains de ceux qui vont le travailler. Par contre, qu'est-ce que je vais, moi, poser comme problème au milieu de la table ? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme idée pour pouvoir faire en sorte qu'on travaille mieux ensemble ? Vous voyez le processus ? Ce n'est pas un chemin facile. Par contre, c'est ce chemin-là que vous devez utiliser pour pouvoir avoir beaucoup plus d'impact quand vous faites intervenir toute votre équipe et que vous allez dégager de vos épaules de tirer le train en permanence et de mettre du charbon dans la locomotive pour qu'elle avance. Vous allez faire quelque chose de beaucoup plus collectif et vous allez voir, votre chargementage va diminuer. C'est sûr et certain. Mes clientes, à chaque fois, me le disent « Karine, ça a complètement changé la manière dont je vois l'intervention des personnes et comme ça me décharge énormément pour régler les problèmes de mon entreprise. » Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur, que vous y trouverez des actions à mettre en place parce que c'est ça qui est important, c'est de pouvoir mettre des actions en place pour pouvoir faire changer les choses parce qu'avec 1% de changement, vous allez pouvoir déjà voir les choses différemment et faire voir les choses différemment sur le terrain. Alors moi, je vais vous proposer quatre choses. La première, c'est de faire le test mon style de management pour pouvoir connaître votre style, de savoir c'est quoi, c'est quoi l'enracinement de votre style et de pouvoir déjà voir, mettre des mots sur ce que vous pouvez rencontrer comme problème et ce que vous pouvez déjà mettre en place pour pouvoir les résoudre. La deuxième chose, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube parce que je suis dans un défi 360 vidéos et nous sommes à la vidéo numéro 71. Alors, la troisième chose, c'est de pouvoir me faire un commentaire, c'est-à-dire me dire, OK, qu'est-ce que vous allez tester? Ça, ça va vraiment me donner du boost de pouvoir savoir qu'est-ce que vous allez tester. Et la quatrième chose, si vous pensez à quelqu'un qui aurait besoin de cette vidéo, envoyez-lui parce qu'on ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.